On écoute un extrait d'une conférence que j'ai donnée à Marseille auprès du Rotary Club qui était modérée par Pierre Rance, psychiatre à Marseille. On l'écoute et je reviens tout de suite après pour commenter les extraits. A tout de suite. Alors, je pense que la plupart des violences invisibles sont inconscientes à l'origine, même si effectivement, il commence à exister, et ça François Latour en parlera mieux que moi, une culture de la violence, et notamment en entreprise. C'est-à-dire qu'en entreprise, on n'hésite pas à dire, faites le craquer, faites lui supporter le pire, il finira bien par démissionner. Là, on ne peut pas parler d'origine inconsciente. Mais à la maison, au travail aussi, parfois, même en amour, on peut mettre en place effectivement des violences invisibles sans s'en apercevoir et faire supporter à l'autre des choses absolument insupportables. Donc, c'est vrai que dans mon propos de psychanalyse, la plupart du temps, la violence invisible a pour origine quelque chose d'inconscient. Et ça peut même être très gentil. J'ai un passage que je trouve absolument abominable dans mon livre. C'est une maman qui avait été privée par ses parents et qui se dit, mais moi, mon fils, il aura tout ce qu'il veut. Elle lui achète du Coca-Cola et elle lui achète du Nutella et il peut manger autant qu'il veut, etc. Enfin, bref, quand arrive l'âge de ses 10 ans, le gamin pèse 80 kilos et il a une maladie de foie. Je ne sais pas si je saurais bien le redire, c'est une stéatite, je crois, c'est le foie gras humain et ce gosse doit être hospitalisé. C'est-à-dire que la mère était carrément en train de le tuer, mais je ne pense pas qu'elle n'en avait l'intention, en tout cas pas consciemment. Donc, oui, il y a quelque chose d'inconscient, peut-être parfois c'est de la bêtise. Les deux peuvent exister. Il peut y avoir une intention de nuire. Il y a un psychiatre états-unien qui a écrit un livre à Rolseur qui l'a intitulé et l'effort pour rendre l'autre fou. Et effectivement, parfois, nous sommes avec des personnes qui, avec un très grand sourire, peuvent tenter de nous rendre fous par des injonctions paradoxales, par une attitude insupportable. Vous voyez ? Donc, voilà ce que je peux répondre tout de suite à votre question. Monsieur Bouffou, à mon moment donné, on sait bien que le non, le dire non, est quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Et que c'est aussi le premier signe de socialisation, car il sous-entend aussi le non, c'est naître la présence de l'autre. Oui. Et sinon, c'est choisir. Si choisir, c'est renoncer. Ne pas choisir, ce n'est pas s'affirmer pour éviter le conflit. C'est alors laisser le conflit se larver. Exactement, oui. Donc, le non-structure, mais alors, comment se fait-il que parfois, les choses dérapent ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'elles dérapent ? Des personnes qui n'arrivent pas à dire non, vous voulez dire ? Absolument. L'angoisse neutale, dans ces problématiques narcissiques, c'est une angoisse d'abandon. Et il y a des personnes qui se disent, moi, je ne veux pas dire non, parce que sinon, l'autre ne va plus m'aimer. Mais en réalité, ce n'est pas tellement la peur de la perte d'amour de l'autre, c'est plutôt la peur d'être abandonné. Alors, avant d'aller plus loin, il est quand même important de comprendre que l'angoisse d'abandon, qui vient des premiers temps de la vie, qui est quelque chose qui apparaît assez rapidement, nous, ça peut nous faire sourire, si vous avez peur d'être abandonné, mais ce n'est pas si grave d'être abandonné. Attention, un petit enfant de, imaginons, deux ans, qui serait abandonné serait en danger de mort. Donc, l'angoisse d'abandon, elle peut rimer dans les cas les plus graves avec danger de mort. Vous voyez que, et à partir de là, il y a effectivement des personnes qui sont tellement angoissées à l'idée d'être abandonnées qu'elles ne vous diront jamais non, qu'elles vont toujours se conformer à tout ce que vous dites, et effectivement, en fait, elles s'interdisent d'exister. Elles s'interdisent d'exister, et je pense que c'est du fait de cette interdiction d'exister qu'elles vont être toujours, donc ne jamais dire non. C'est pour ça qu'elles ne disent pas non. Ce qui est intéressant aussi, la question que nous nous posons, nous, les psys, c'est, on parle du moi, je pense que vous aussi. Et qu'est-ce que c'est que le moi ? Mais en fin de compte, si j'y réfléchis bien, c'est extrêmement difficile à définir, en fait, si j'oublie de répéter bêtement les livres de Freud. Mais je pourrais tenter de dire, tout ce qui est sous ma peau, c'est moi. Et tout ce qui est au-delà de ma peau, c'est non-moi. Alors, je viens de me définir par rapport à une frontière. Mais vous me direz, oui, là, je me suis défini physiquement, mais psychiquement. Eh bien, psychiquement, c'est ma capacité à dire non. Ma capacité à dire non pose la limite et dit mon contenant. Et puis, bien évidemment, après, il y aura ma capacité à dire oui et tout ce que j'ai à dire, je ne vais pas me limiter seulement à dire non. Mais le non, c'est déjà poser une frontière, c'est dire j'existe. Mais en même temps, même si je dérange l'autre quand je lui dis non, je lui dis j'existe, mais c'est quand même suffisamment important pour que je te le dise. En fait, je crée une frontière qui est ma frontière, mais qui est aussi la frontière de l'autre. L'autre va devoir te dire compte de mes limites et puis pouvoir aussi exprimer les siennes et demander ce qu'il a demandé. Donc, effectivement, l'incapacité à dire non est souvent à la porte ouverte à beaucoup, beaucoup de violence subie par la personne qui ne sait pas dire non. C'est une violence que de ne pas savoir dire non. Ce n'est pas permettre à l'autre d'exister. C'est l'intérêt de la frustration. Et que ce soit un éticat, un éticatnaliste, un éticologue, on a toujours commencé à dire que la frustration, c'est structurement. Est-ce que vous pourriez développer un peu ce sujet ? Alors, dans la jeunesse de l'individu, oui, la frustration, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'au moment où l'enfant naît, il fait un avec sa mère. Il se sent tout puissant et il n'a bien souvent qu'à penser son besoin pour que la mère le satisfasse. Donc, il est même doté d'une pensée magique à la fin. En tout cas, c'est ce qu'il pourrait croire. Mais un jour, il appelle et ce jour-là, on ne vient pas. Elle est là, la première frustration. Et c'est formidable, c'est un formidable cadeau qu'on lui fait parce qu'à ce moment-là, il va quand même bien être obligé par lui-même de se débrouiller et de trouver un objet. Alors, on l'appelle un objet, l'unicote, psychiatre anglais, l'appeler un objet transitionnel. Tu vas faire la transition entre la maman qui lui permet de se croire tout puissant et le monde extérieur, en fin de compte. Alors, ça va être son pouce, ça va être un point de couverture. Et il va même avoir le sentiment, à un moment donné, de créer le monde qui l'entoure en attrapant les objets. Et bien évidemment que c'est structurant la frustration puisque c'est ça qui va commencer. Ça va l'obliger à élaborer un début de moi. On revient au moi. On voit bien que le moi et la frustration et le non, ils sont intimement liés. Merci bien. Vous parlez dans un des chapitres de votre livre du monde du verbe. Oui. Et vous citez Bouddha, ce grand sacre. Oui. Qui dit, nous sommes ce que nous pensons. Oui. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Et avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Bien sûr. Voilà une belle citation. Mais comment notre monde peut-il être compatible avec le monde des autres ? Justement parce que je vais imposer ma limite et être bien obligé à un moment donné d'accepter la limite de l'autre. Quand je parlais du monde de la parole, je parlais du monde de la parole en tant que… Parce que là, on mélange un petit peu… Je préférerais presque qu'il y ait deux questions, si vous voulez. Le monde de la parole, c'est le monde un petit peu de notre société. C'est-à-dire qu'un politicien peut parfaitement s'adresser aux Français, dire un gros mensonge et peu importe. Ce qui compte, c'est sa parole. On voit bien qu'il y a un monde qui se dessine. Je ne vais pas donner d'exemple parce que ça serait peut-être malvenu. Et je sais que le pervers narcissique, par exemple, est extrêmement habile dans la parole. Si je vous dis que vous êtes quelqu'un de bien, il y a des chances que ça vous fasse plaisir. Si je vous dis que vous êtes quelqu'un de mauvais, il y a des chances que ça ne vous fasse pas plaisir, que ça vous blesse. On voit bien que ma parole a une capacité de vous impacter. Le pervers narcissique, il ne fonctionne que dans la parole. Si vous dites que vous êtes quelqu'un de mauvais, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais, c'est parce qu'il a besoin de vous blesser à un moment donné ou voire de se rassurer lui-même. Donc, il existe effectivement un monde de la parole. Quant au Bouddha, c'est plus complexe. Je ne pense pas que ce soit le sujet d'aujourd'hui. Le Bouddha a compris qu'effectivement, nous créons notre monde à partir de notre esprit. Et comme l'aurait dit Lacan, notre esprit s'est créé à partir du verbe. Lacan disait, notre inconscient fonctionne comme un langage. Donc, effectivement, c'est bien notre esprit qui crée notre monde et nous apprenons les choses qui nous arrivent bien souvent. Je suis d'accord avec le Bouddha. L'objectif du Bouddha, c'était d'arrêter de penser, en fait. Il disait aussi, quand les pensées s'arrêtent, tout est révélé. Donc là, on a une piste qui est absolument passionnante, mais ce n'est pas exactement le débat de ce soir, je crois. Une autre fois, trois. Donc, si on considère que le fait de dire non pose ma limite et me permet d'exister en tant que sujet, quand je dis non à quelqu'un, je lui pose aussi une limite. Donc, je lui permets d'être un sujet. Ce qui revient à dire que ne pas savoir dire non est une violence invisible et génératrice souvent de violences à venir. Donc, quand je dis non à l'autre, j'existe, mais aussi je lui dis qu'il existe. N'ayons pas peur du non. Donc, le non est structurant. Il est structurant pour moi, pour moi en tant qu'individu, mais il sera structurant aussi dans la relation et il sera structurant aussi dans la société. C'est important d'exister, il est important d'apprendre à dire non et de s'autoriser à exister. Et puis, si vraiment des personnes nous abandonnent, j'en reviens toujours à dire la même chose que j'avais écrite dans un livre « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Tout abandon est forcément une bonne nouvelle. Si vous dites non à quelqu'un et que cette personne décide donc de vous quitter, je vous promets, ça aurait été dommage que cette personne reste dans votre entourage. Donc, voilà pour l'aspect du non et l'aspect structurant du non. Ensuite, dans une deuxième partie, Pierre Rance m'interroge sur les propos du Bouddha. Alors, je ne vais pas revenir outre mesure là-dessus, ça me passionne. Vous le savez, j'ai récemment fait une vidéo que j'avais intitulée « Les paroles du Bouddha » et une personne m'a écrit « Comment vous, M. Bouchoud, vous parlez du Bouddha ? » Je n'ai pas envie de vous parler que du Bouddha, je voudrais vous parler du chamanisme, je voudrais vous parler des paroles de l'islam. Il y a des choses magnifiques dans l'islam, de vous parler des paroles de Jésus. Et j'ai cette chance de ne pas avoir de culture religieuse, donc de pouvoir parler de toutes les religions, d'adhérer à toutes les religions, donc à aucune. Je ne fais partie d'aucune église et puis je n'ai vraiment pas besoin qu'on me suive. Donc, j'aurai des propos beaucoup plus libres à la rentrée. J'hésite encore entre créer une nouvelle chaîne, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs parmi vous, des personnes très gentilles qui sont déjà inscrites à cette nouvelle chaîne qui existe mais qui est vide pour avoir en premier les choses. J'ai discuté hier avec une réalisatrice de cinéma qui m'a dit « Non, il faut que tu inclues tes nouvelles vidéos à l'intérieur de cette chaîne. » Donc, je vais prendre la décision, il se peut que ce soit toujours sur cette même chaîne, mais ne vous faites pas de soucis, ce format-là continuera d'exister et il y aura un autre format où je parlerai différemment, ou même je vous raconterai des histoires. J'ai écrit des romans, notamment en me fondant sur des propos qu'on m'a tenus au sujet des pervers narcissiques. J'ai écrit tout un roman où je fais vivre à un couple plein de choses très difficiles et très narcissiques qui pourraient vous intéresser. Je vous en ferai la lecture. J'ai aussi rencontré des chamanes, je suis allé en Amérique du Sud, j'ai rencontré des plantes qui m'ont vraiment modifié ma vision du monde. De ça aussi, je vous en parlerai. Si ça vous choque, tout simplement, vous ne les écouterez pas, je les glisserai dans des cases. Et à ce moment-là, vous pourrez écouter ce qui vous intéresse et ne pas écouter ce qui ne vous intéresse pas. Enfin bref. Si vous aimez ces vidéos et si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est important de cliquer sur s'abonner et d'activer une petite cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis, mettez un like, il paraît que c'est important. Et en tout cas, ça me fait très plaisir. Mettez tous les commentaires qui vous conviennent en dessous. Je les valide tous s'ils sont suffisamment polis. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada